Des millions d'enfants sont tout particulièrement fragilisés parce que leurs droits sont fréquemment bafoués. De nombreux progrès ont été réalisés, les maladies et la malnutrition reculent. Cependant, le combat est loin d'être terminé. Dans le cadre du 25e anniversaire de l'adhésion de la Principauté à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le département des relations extérieures et de la coopération a souhaité organiser un colloque de haut niveau afin de dresser un bilan sur l'évolution des différentes actions mises en place. Il y a quand même des progrès qui ont été accomplis, comme l'a souligné M. Saccotte. La notion d'intérêt supérieur a été inclue dans la législation monégasque. Également l'obligation d'entendre les enfants dans les procédures qui les concernent. En revanche, il y a encore des progrès à faire, ça n'a pas été souligné. Mais la Principauté n'a toujours pas de lois qui interdisent formellement le châtiment corporel dans aucun contexte, c'est-à-dire dans la famille, à l'école ou également dans les institutions, également dans les établissements pénitentiaires. Il est vrai qu'à Monaco, ça reste assez limité, puisque le nombre de jeunes qui sont incarcérés est un nombre très réduit. Mais il y a là, effectivement, encore un progrès important à faire. Les discussions se sont également portées autour de la violence à l'encontre des enfants dans le contexte de la famille et de l'école. Les droits de l'enfant prennent en considération leur caractère vulnérable. Ils impliquent ainsi la nécessité de leur apporter un cadre protecteur. L'idée de l'abus de l'exploitation est de considérer l'enfant comme une chose ou comme un objet qu'on peut évidemment vendre, prêter, louer, prostituer. Le fait de la Convention, le message principal de la Convention est que l'enfant est une personne, est une personne digne et une personne qui a des droits. Donc c'est évidemment un bénéficiaire de protection, mais c'est aussi un sujet de droits qui devrait pouvoir les exercer. Ils devraient pouvoir la possibilité de se plaindre, notamment lorsque ces droits sont violés. À l'occasion de ce colloque de haut niveau, les différents intervenants ont lancé un appel afin que la principauté devienne état membre de la charte sociale révisée par le Conseil de l'Europe.